Chanter pour se sentir bien ! On en parle aujourd'hui, c'est le sujet de cette nouvelle émission. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. Alors on va voir ensemble, moi mon métier si tu veux, c'est de t'aider à bien chanter, à progresser dans ta voix et à te faire plaisir au quotidien. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, tu rejoindras ainsi plus de 50 000 chanteuses et chanteurs qui souhaitent développer leur voix. C'est complètement gratuit, tu as juste à activer la petite cloche en cliquant. Juste en dessous pour recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Alors, est-ce que c'est une légende que de chanter permet de vivre en meilleure santé ? Et bien en fait, pas du tout, des études ont prouvé ça complètement avec des mesures de la physiologie et c'est ce qu'on va voir ensemble dans ce premier extrait vidéo qu'on regarde tout de suite. Alors, on dit oui, chanter, ça fait du bien, mais c'est maintenant prouvé scientifiquement et en fait, le chant agit à plusieurs niveaux. Je vais t'en parler tout de suite. Alors, la première chose vraiment qui est un grand bénéfice, c'est la respiration. Parce que lorsque l'on chante, on met en place une technique de respiration. Et c'est un petit peu comme les gens qui font du yoga, qui apprennent à respirer pour le yoga. Et bien quand on chante, on va apprendre à respirer pour chanter. Et bien ça, ça fait vraiment une différence. Et pour te raconter une petite anecdote, j'étais un jour avec un médecin qui faisait des mesures sur mon cœur. C'était pour une expérience, c'était une formation de cohérence cardiaque. Et en fait, en voyant, si tu veux, les battements de mon cœur, ce médecin m'a tout de suite dit, il m'a dit soit tu fais du yoga, soit tu chantes. Parce qu'il sait que ces deux disciplines, si tu veux, apportent vraiment quelque chose au niveau de la respiration et du coup, ça agit même sur la santé du cœur. Donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Tu vois, tu n'as pas besoin forcément de faire du jogging à outrance. Déjà, le fait de chanter, ça va améliorer en fait ta respiration et ta santé cardiaque. Alors, la deuxième chose qui a pu être mesurée en laboratoire, c'est la production d'hormones. Notamment, les ocytocines, les hormones de l'attachement, les hormones du bien-être. Eh bien, ces hormones sont fabriquées lorsque tu chantes, notamment lorsque tu chantes en groupe. Voilà, alors pourquoi, ça je ne sais pas te le dire, pourquoi ces hormones sont fabriquées. Mais le fait est que ça a été validé scientifiquement. Et voilà, avoir une pratique régulière du chant va te faire générer des hormones qui sont les hormones du bien-être. Donc voilà aussi pourquoi tu te sens bien quand tu chantes. Eh bien, parce que tout simplement, chimiquement en fait, ton corps se modifie et tu te retrouves dans un état de bien-être. Alors, n'hésite pas à partager cette vidéo auprès d'amis si eux ont plaisir à chanter ou au contraire, s'ils doutent, s'ils disent « Ah, mais toi tu chantes, mais est-ce que vraiment ça fait du bien ? » Ils auront du coup des réponses à ces questions. Alors, ça te permet aussi quand tu chantes d'exprimer des choses que tu n'exprimerais peut-être pas dans la vie de tous les jours. Je m'explique. Tu es peut-être timide, tu n'oses peut-être pas dire les choses comme ça aux gens, je ne sais pas, qui t'énervent ou qui te font de la peine ou au contraire des gens que tu aimes et tu ne sais pas trop comment leur dire. Et c'est vrai que bien souvent, la chanson, le fait de chanter, cela permet d'exprimer des émotions qu'on n'a peut-être pas le loisir d'exprimer parce que les normes sociales font qu'en fonction du pays dans lequel tu habites, ce n'est peut-être pas trop la coutume de s'extérioriser comme cela. Mais la musique permet de le faire. Donc, chanter te permet aussi comme cela de t'exprimer un peu, d'exprimer tes émotions. Cela permet aussi de se défouler. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, après une journée de travail, le fait de chanter, cela me permet de me libérer, de me vider la tête, de me défouler. Et cela, c'est vraiment très bien parce que plutôt que de ramener à la maison tes soucis de boulot ou tes petits tracas du quotidien, le fait de chanter comme cela va vraiment te permettre de te libérer et de pouvoir passer à autre chose dans de bonnes conditions. Quand on chante aussi, très souvent, on ne le fait pas seul. On a l'habitude de se rassembler, peut-être avec des amis, peut-être au sein d'une chorale, peut-être avec un groupe de musique si vous répétez. Du coup, l'avantage de cela, c'est vraiment le partage. Très souvent, faire de la musique, chanter, cela veut dire se rassembler, voir ses amis une fois par semaine, on va chanter ensemble, se rassembler avec les musiciens avec qui on joue et mettre en place des choses. Du coup, cela te permet aussi d'avoir une vie sociale plus riche, d'échanger avec du monde, de croiser des amis régulièrement et de ne pas rester tout seul dans ton coin. Cela, c'est aussi l'avantage de la musique et du fait de chanter. Alors voilà, maintenant tu as eu la preuve que chanter permettait physiologiquement de vraiment augmenter les hormones du bien-être et de se sentir mieux. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que tu puisses te faire mal quand tu chantes. Et là, on ne va plus tellement parler de bien-être puisque quand tu fais une activité, si tu te fais mal, c'est comme si tu joues au tennis. Tu as beau aimer jouer au tennis, mais si tu te fais mal à chaque fois que tu joues au tennis, la notion de bien-être, elle sera un petit peu loin. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on voit tout de suite ensemble ce qu'on peut faire si jamais tu te fais mal quand tu chantes et c'est ce que je te partage dans cette nouvelle vidéo. Alors, souvent des gens me disent, Antoine, moi quand je chante, le problème c'est que ça me fait mal à la gorge. Est-ce qu'il y a des solutions ? Comment font les artistes pro ? Alors, je te rassure tout de suite, oui, il est tout à fait normal de pouvoir chanter sans avoir mal à la gorge. Donc, c'est plutôt d'avoir mal à la gorge qui n'est pas normal. Et on peut résoudre ça. Alors, de quoi ça vient la plupart du temps ? Ça vient d'un manque de technique vocale, tout simplement. Alors évidemment, je ne te parle pas des maladies, des pathologies, mais si tu n'es pas malade, tu n'as pas à avoir mal à la gorge quand tu chantes. Si jamais c'est le cas, c'est tout simplement que tu n'as pas encore la bonne technique. Mais rassure-toi, ça va venir très vite. Alors, ce qui se passe, c'est que toi, ton cerveau, il dit que tu veux chanter. Maintenant, si ton corps ne sait pas comment le faire efficacement, il va trouver via les équivalences motrices, il va trouver une solution pour pouvoir le faire malgré tout. Je te donne un exemple. Le corps sait très bien comment réagir quand par exemple, tu as mal aux dents. Tu ne vas pas faire exprès de mâcher les aliments avec la dent qui te fait mal. Non, très naturellement, de manière automatique, ta langue va pousser les aliments de l'autre côté. Tu vas te mettre à mâcher du bon côté là où cela ne fait pas mal. C'est exactement pareil. Quand tu chantes, si tu ne sais pas bien comment faire, ton corps lui, il va vouloir quand même te rendre service et il va se débrouiller pour qu'il y ait du son qui sorte. Maintenant, au lieu que cela se fasse de manière libre et de manière facile, le corps comme il va un petit peu se forcer pour trouver une solution pour que tu puisses malgré tout chanter, et bien à la langue, cela va te fatiguer, cela va t'éreinter et c'est là que tu vas avoir mal à la gorge parce que ce n'est pas la meilleure solution. C'est un petit peu comme si on mettait un pansement. Cela soigne comme cela, mais cela ne guérit pas complètement. La solution, c'est vraiment de pouvoir travailler ta technique vocale. Une des premières choses que je pourrais te conseiller de travailler, c'est tout simplement la respiration. Alors la respiration, il y a deux choses là-dedans. Il y a déjà bien savoir respirer, apprendre à respirer calmement, profondément et à bon escient au bon moment quand on chante parce que sinon, on se retrouve quand on chante comme cela, on respire n'importe quand, du coup on a plein d'air, on ne sait pas quoi en faire. Cela nous amène très justement à la gestion du flux d'air parce qu'une fois que tu auras appris à bien respirer, il va falloir apprendre à gérer le flux d'air puisque tu vas avoir une quantité d'air en toi, dans tes poumons et ensuite pendant que tu chantes, tu vas expulser cet air vers l'extérieur. C'est ce qui va mettre en mouvement tes cordes vocales et il va falloir bien gérer ce flux d'air parce que c'est là aussi que la fatigue peut arriver, c'est si on gère mal son flux d'air. S'il n'y a pas assez de flux d'air, tes cordes vocales, elles vont s'irriter, elles vont frotter et si à l'inverse, tu pousses trop d'air, cela va forcer en fait sur tes cordes vocales et elles ne vont pas être contentes non plus. Donc la clé est vraiment une des clés, mais c'est vraiment une des clés majeures, c'est de bien apprendre à gérer ton flux d'air. Alors j'espère que ce qu'on vient de voir ensemble va t'aider si jamais tu as mal en chantant. Ce qui est sûr, c'est que plus ta voix sera libre, plus ce sera facile et agréable de chanter. Donc ce que je te propose, c'est qu'on voit tout de suite ensemble un exercice pour pouvoir chanter avec une voix la plus libre possible. On voit ça tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Alors je t'ai promis un exercice pour avoir une voix plus libre, mais finalement c'est quoi une voix plus libre ? Et bien une voix libre, c'est un son qui sort facilement, qui sort sans contrainte, sans créer de fatigue ni de douleur. Ça c'est vraiment très important lorsque l'on apprend à chanter d'éviter la fatigue et d'éviter les douleurs. Et en fait qu'est-ce qui génère ces choses-là ? Et bien ce sont simplement des tensions. Ce sont des tensions musculaires que l'on va accumuler tout au long de la journée. On va par exemple, je ne sais pas, moi si on a du stress tu vois on va contracter un peu les épaules. Tu sais il y a une expression qui dit en avoir plein le dos, mais il y a souvent des tensions qui vont se loger dans le dos. On va aussi très souvent nouer les muscles qu'on a ici. D'ailleurs des fois quand on a un massage des épaules ça fait mal parce qu'il y a beaucoup de tensions ici. Et puis on va aussi avoir des tensions qui vont s'accumuler dans la mâchoire. Alors peut-être que tu grinses des dents la nuit par exemple, mais les personnes qui grinsent des dents la nuit souvent ont accumulé des tensions. Et tu sais on dit serrer les dents, quand on a une contrariété et bien très souvent on a des tensions qui vont se loger là dans la mâchoire. On peut avoir aussi des tensions qui vont se loger au niveau de la langue. La langue possède vraiment une quantité énorme de muscles et c'est autant de raisons si tu veux d'accumuler des tensions dans la langue. Et je vais te donner un exercice pour ça, parce que le fait d'accumuler des tensions musculaires et bien ça ne va pas t'aider à avoir une voix libre et puisque c'est le but de cette vidéo, et bien je vais te donner un exercice pour faire ça. Si tu veux faire bénéficier tes amis de cet exercice pour avoir une voix plus libre, et bien je t'invite à leur partager cette vidéo et à mettre un petit pouce au passage. Passons maintenant à l'exercice. Alors tu vas voir c'est assez simple, on va s'amuser à se nettoyer les dents avec la langue. Voilà. Là je passe sur les dents du dessus, sur les dents du dessous, à l'intérieur aussi, en bas aussi, et au fond. On va faire ça ensemble. Alors on va tourner dans un sens puis dans l'autre, et puis je vais le faire avec toi et on verra ce qui se passe à la fin de cet exercice. C'est parti ! Voilà, on tourne la langue là, on va passer à l'intérieur, en haut, en bas, sans oublier le fond. Alors tu comprends que ta langue là va dans tous les sens, le fond au-dessus, on retourne devant, et on va changer de sens. On retourne à l'intérieur, au-dessus, en bas, courage, au-dessus, au fond, en bas. Encore dix secondes. Et bien on est bien content d'arriver à la fin de l'exercice. Alors, je ne sais pas toi, mais peut-être qu'en faisant cet exercice ça tirait. Si ça tire, c'est tout simplement parce qu'il y a des muscles qui sont tendus et en fait en faisant cet exercice, si tu veux, on va les détendre. Et donc ça c'est un exercice que j'aime bien faire régulièrement parce que voilà, la langue elle nous sert à manger au départ. Et nous pour chanter, si tu veux, on veut qu'elle soit simplement assez libre parce qu'elle va d'une part prononcer le texte et elle va aussi nous aider à faire le son. Maintenant, on va juste vérifier ici, là, que c'est bien détendu, qu'on n'a pas accumulé de tension ici au pied de la langue. On tire un coup la langue. Et maintenant on peut tester notre voix. Ok, c'est pas mal. Ça me paraît pas mal. Eh bien écoute, je t'invite à tester ça. N'hésite pas à refaire cet exercice. Alors bon, ne le fais pas 36 fois de suite parce que là tu vas vraiment avoir mal. Mais par contre, tu peux le faire régulièrement avant une session de chant ou avant simplement en guise d'échauffement. Tu peux t'amuser à faire ça. Et tu testes après et tu vois comment sort ta voix. Alors j'espère que ces partages estivaux te plaisent et t'aident pour développer ta voix, pour aller vraiment dans ta passion du chant. Si tu penses que ça peut aider aussi certains et certaines de tes amis, eh bien n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Ça leur rendra un grand service. On a vu donc que chanter permettait vraiment d'augmenter son niveau de bien-être, qu'on pouvait éviter de se faire mal, qu'il y avait des exercices pour avoir une voix plus libre. Mais une question qui revient très souvent, c'est « Antoine, comment est-ce que je peux faire pour découvrir ma véritable voix ? » parce que j'ai l'impression de copier, je ne suis pas sûr que ce soit mon véritable son, j'aimerais bien découvrir ma véritable voix. Donc si c'est ton cas également, eh bien je te propose qu'on voit ça tout de suite dans ce nouvel extrait vidéo. Alors tout le monde a envie de savoir quelle est sa véritable voix, quelle est sa vraie voix. D'ailleurs quand on s'enregistre et qu'on réécoute, on se dit « mais non, c'est pas ma voix, c'est pas ma vraie voix ». Voilà, il y a toujours un problème entre ce qu'on aimait et ce qu'on entend. Et ce qui se passe c'est que lorsque l'on chante, eh bien on est toujours en train, même inconsciemment, on est toujours en train de copier ou d'imiter un chanteur ou une chanteuse que l'on a entendu. La musique dans laquelle on a baigné, c'est quelque chose où du coup par imitation, eh bien on va produire en fait un son qui va s'en approcher. Alors on n'a pas tous la même morphologie et du coup nos timbres de voix sont différents, on a vu ça dans une précédente vidéo. Mais ce qui va se passer c'est que tu vas faire des modifications en fait de ton conduit vocal en permanence qui vont t'apporter une certaine couleur de voix. Et finalement, ça sera pas ta vraie voix parce que ça sera toujours une voix trafiquée par imitation pour essayer de coller finalement à un modèle que tu as déjà entendu. Mais alors, c'est pas de ta faute si tu copies ou si tu imites, en fait tout le monde fait ça. Et tout le monde fait ça, pourquoi ? Parce que c'est comme ça que l'on apprend à parler tout simplement. Dans les six premiers mois du développement du bébé, on commence à entendre, à écouter tout ce qui se passe autour et c'est comme ça que l'on va construire sa langue maternelle. Il y a des expériences comme ça qui ont été faites avec des enfants asiatiques à qui on avait mis une nounou, une nounou qui parlait pas asiatique, qui parlait anglais. Et bien les enfants étaient très jeunes comme ça au contact de cette nounou qui parlait anglais et ils ont appris l'anglais en fait sans s'en rendre compte tout simplement parce qu'elle leur parlait au quotidien en anglais. Donc c'est pareil pour ta voix chantée. Toi t'as appris à parler comme ça, ton cerveau il a écouté ce qui se passait et il s'est mis à imiter, c'est comme ça que t'as appris à parler. Et bien pour chanter c'est aussi comme ça que ça se passe au début, on apprend en fait à chanter en imitant au début les autres voix. Alors la première chose que tu peux faire si tu veux pour découvrir ta véritable voix, ou en tout cas pour ne pas trop coller à des modèles auditifs que tu aurais, c'est de très vite te détacher de ses voix d'origine. Lorsque tu travailles des chansons, si tu travailles avec des bandes, essaye tout de suite de te détacher en fait des bandes originales sur lesquelles la voix de l'artiste est présente. Puisque sinon tu vas toujours être en train de chanter en copiant, même sans t'en rendre compte si tu veux, inconsciemment la voix d'origine de l'artiste. Donc absolument travaille avec des bandes sons karaoké, des bandes témoins sur lesquelles il n'y a pas la voix d'origine. Travaille avec un instrument de manière à pouvoir te détacher en fait de cette voix d'origine. Ça c'est mon premier conseil. On va passer maintenant à un exercice, mais juste avant, n'hésite pas à partager cette vidéo et à la liker d'un petit pouce si tu penses qu'elle peut aider tes amis. Alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, comme on essaye toujours de copier un son qu'on a entendu à droite ou à gauche, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire énormément de modifications au niveau de notre conduit vocal. Moi ce que je te propose c'est de faire un exercice pour qu'on essaye de se détacher de ce phénomène de copie et on va essayer de faire un son qui est le plus brut possible. Donc c'est un son qu'on va faire en disant A et en tirant la langue en dehors de la bouche carrément. Comme ça, ça nous évitera que la langue fasse des petites magouilles à l'intérieur de la bouche pour modifier ton son. Ça veut dire que le son ça va faire ça. C'est un petit peu, tu sais, comme quand tu vas chez le médecin et qu'il met un petit bâtonnet là et qu'il te dit dites A pour regarder au fond de la gorge, c'est exactement ça. Là on ne peut pas dire qu'on fasse un joli son, mais par contre c'est un son qui est très brut, c'est ton son. Et on va faire ça avec le piano. On va faire ça sur trois notes. Donc je te joue. Je te joue ça et on fera On est parti. Continue. Tire bien la langue dehors. On redescend. Toujours tirer la langue. Comme ça, le médecin. Ah. Ah. Ba. 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 A. Ba. Ok, alors comment était ce son ? Je suis d'accord, ce n'est pas un son qui est joli à la base. Comme je t'ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos, on cherche à avoir une belle matière sonore et ensuite on pourra l'embellir grâce à des effets mais ça on verra dans une prochaine vidéo. Donc je t'invite à refaire cet exercice. Alors bon, au début tu vas peut-être rigoler parce que voilà, à tirer la langue comme ça on ne fait pas ça tous les jours, je suis d'accord. Mais tu sais nous, les chanteuses et les chanteurs de cette chaîne, on cherche des exercices efficaces donc tant pis si on a l'air bête du moment que ça nous donne un résultat. Ok les amis, j'espère que cet extrait va te permettre vraiment d'utiliser les techniques que je t'ai montrées parce qu'il y a déjà plein de gens qui utilisent ces techniques, qui m'ont fait plein de retours en disant Antoine c'est incroyable, ça fait 20 ans que je chante, je n'avais jamais trouvé ma voix. Et grâce à ces exercices-là, ça fonctionne donc vraiment joue le jeu même si ça te paraît complètement trivial comme exercice, c'est vraiment à explorer, ce sont des explorations. Alors pour terminer cette émission, je voudrais te dire que finalement quoi de plus beau que de pouvoir partager sa passion du chant avec quelqu'un. Alors c'est ce qui peut se passer dans les chorales si tu chantes en chorale, mais si tu chantes en solo ce qui peut être très sympa c'est de temps en temps de faire des duos. Il y a de très grands artistes qui ont fait des duos magistraux qui sont restés vraiment dans l'histoire de la musique et maintenant chanter en duo, qu'est-ce qu'on peut faire, ça entraîne des complications, des nouvelles questions et c'est ce que je te propose de voir tout de suite dans ce nouvel extrait vidéo. Alors pour chanter en duo, c'est un exercice qui peut être périlleux parce que s'il est mal préparé, ça peut vite partir en live et les voix vont mal se mélanger, on va chanter à la place de l'autre. Il faut vraiment préparer cet exercice. Maintenant, si tu le prépares bien avec ton ou ta partenaire, ça peut être vraiment magnifique. La première des choses à faire, ça va être de se répartir le texte. Est-ce que je chante la première phrase ? Est-ce que tu chantes la deuxième phrase ? Est-ce qu'on les chante ensemble ? Comment on se répartit ? Est-ce qu'on fait chacun un couplet ? Est-ce qu'on fait les refrains ensemble ? Ça, c'est vraiment très important. Alors, tu as de multiples solutions. Tu peux utiliser le tour-à-tour, c'est-à-dire que tu vas chanter par exemple toi un couplet et ensuite ton ou ta collègue le deuxième couplet ou alors tu peux faire un tour-à-tour sur une phrase. Tu chantes la première phrase, elle chante la deuxième et ainsi de suite ou alors tu peux le faire en deux et deux, deux phrases chacun et on enchaîne comme ça tout au long du morceau. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de faire des mélanges. Tu peux utiliser par exemple le tour-à-tour pour t'échanger des phrases. C'est très sympa de faire des passages de relais, c'est-à-dire que tu termines une phrase et ton ou ta collègue récupère la fin de la phrase pour partir sur la deuxième phrase. Ça fait une sorte de passage de relais et ça apporte beaucoup de liaisons dans les morceaux. C'est très sympa à écouter. Tu peux aussi décider de chanter ensemble. C'est-à-dire que si tu as fait du tour-à-tour, à un moment, tu peux décider de chanter, mettons par exemple, des refrains ensemble. Là, ça va donner énormément d'énergie, ça va donner beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de présence dans l'espace sonore avec le mélange de vos deux voix. Maintenant, quand vous chantez ensemble, vous n'êtes pas obligé de chanter la même chose. Soit vous chantez la même chose, soit si c'est un duo homme-femme, vous allez chanter la même chose, mais chacun décalé d'une octave ou alors vous pouvez même chanter en harmonie. Alors là, c'est le plus compliqué parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, tu vas chanter par exemple peut-être la voix lead, donc la mélodie que l'on connaît, et ton ou ta partenaire va chanter la même mélodie, mais espacée peut-être d'une tierce ou d'une quinte en fonction de l'harmonie qu'on va vouloir utiliser. Ça va être très joli parce que les deux voix vont se mélanger. Elles ne chantent pas la même chose et ça crée des accords et ça, c'est très joli à entendre. Par contre, ça demande plusieurs bonnes capacités, c'est-à-dire qu'il faut déjà chanter très juste parce que sinon les notes chantées en même temps, comme ça ne sont déjà pas les mêmes, pour que ça sonne bien, il faut qu'elles soient très justes entre elles. Et en même temps, il faut que tu puisses bien suivre ta mélodie bien en rythme de manière à ce que les notes changent en même temps. Il faut de plus que tu ne sois pas perturbé par la voix de ton ou ta collègue puisqu'il ne va pas chanter la même chose que toi et il risque d'attirer ta voix vers la sienne. Du coup, tu vas te retrouver à chanter la même chose alors que ce n'était pas prévu au départ. Donc, tu vois, il y a vraiment de belles choses à faire. On peut aussi imaginer que tu chantes toi par exemple le refrain et l'autre personne va te donner des réponses. C'est-à-dire que par exemple, elle peut répéter la fin de tes phrases comme une sorte d'écho. Ça, c'est très sympa à faire. Ce que tu peux faire aussi, c'est un contre-champ, c'est-à-dire que ton ou ta partenaire va chanter par exemple la mélodie d'origine et toi, tu vas chanter complètement autre chose comme une deuxième voix, comme un instrument de l'orchestre qui ferait un contre-champ dans le paysage sonore. Donc ça, c'est vraiment très joli à faire. Bon, ça requiert un petit peu de technique. Tu le vois, ça requiert un petit peu de préparation. Voilà les amis pour cette émission, comment chanter pour se sentir bien. J'espère que tous ces conseils t'auront aidé. Si tu souhaites en recevoir encore d'autres, je te propose de rejoindre ma liste de contacts privés. Donc j'envoie quasiment quotidiennement à ma liste de contacts uniquement des conseils sur la voie, des sustos, des astuces, les nouvelles trouvailles, les conseils des meilleurs coachs. Donc si tu souhaites recevoir ça toi aussi directement chez toi dans ta boîte mail, je te propose de cliquer juste en dessous. Dans la description, il y aura un lien, en cliquant dessus tu vas faire afficher une page et tu pourras laisser ton prénom et une adresse mail tout simplement où tu recevras mes conseils. Alors n'hésite pas à vérifier ta boîte de spam parce que des fois les courriers arrivent dans les indésirables, ce sont des choses qui peuvent arriver. Je te remercie d'avoir suivi cette nouvelle émission. Je te dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube, prends bien soin de ta voix, ciao !